Ma personne, s'il est vrai que pour devenir médecin, on doit aller apprendre auprès des médecins, pour devenir mécanicien, on doit apprendre la mécanique auprès des mécaniciens, il est aussi vrai que si jamais tu veux prospérer dans les affaires, tu dois aussi aller apprendre les affaires auprès des hommes qui prospèrent dans les affaires. Aujourd'hui, je vais te parler de 4 hommes qui font partie des hommes les plus riches d'Afrique. Hommes et femmes confondus. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter, je suis Valère Bélias, promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met la lumière massivement sur les auteurs entrepreneurs africains. Au travers de cette maison d'édition, nous nous appuyons sur 5 piliers fondamentaux. 1. La formation des auteurs entrepreneurs. 2. L'accompagnement, parce que la formation ne suffit pas pour avoir des résultats, il faut un accompagnement. 3. Après l'accompagnement, on a le volet édition, c'est-à-dire on aide les auteurs à bien dire ce qu'ils essayent de dire afin de sublimer le message, adresser le bon message à la bonne personne de la bonne manière. 4. Quatrièmement, on se charge de la publication. Et enfin, puisqu'on ne vend pas la poule dans le sac, on gère tout ce qui est communication. Parce que pour être lu, il faut être vu. Et ça, c'est le plus gros challenge de tous les auteurs. C'est qu'ils ont fini d'écrire un livre, ils ont fini d'être édités, mais il n'y a aucun accompagnement en termes de communication que proposent en général les maisons d'édition. Donc, voilà pourquoi on a décidé de mettre cet aspect-là en lumière. C'est d'ailleurs ce qui a donné l'essence au seul événement de prestige qui met de la lumière massivement sur les auteurs entrepreneurs africains qu'on a baptisé le Weekend de l'Écrivain, dont la prochaine édition aura lieu le 29 juillet à l'hôtel Elyton situé à Roissy, Charles de Gaulle. Un événement prestigieux, hôtel 4 étoiles. Ensuite, on se rend à Ouagadougou le 12 et le 13 août du côté de Pissi, au complexe Yampoutin. Et enfin, on se rend au Cameroun à l'hôtel Franco le 19 et le 20 août pour un événement de dingue. Donc, si jamais ce type d'événement t'intéresse, si jamais tu veux écrire pour impacter, si jamais tu veux découvrir les opportunités qui se cachent derrière l'écriture d'un livre, si jamais tu veux interagir avec des experts dans leur secteur d'activité qui ont décidé de coucher leur expérience dans un livre, le rendez-vous c'est au Weekend de l'Écrivain. Je te mets tout en description de cette vidéo ou dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, j'ai appris une chose, c'est qu'on apprend à devenir riche auprès des riches. Sauf que pour beaucoup d'entre nous, on n'aura dans un premier temps pas l'opportunité d'interagir avec des personnes qui sont riches. Par contre, il restait quand même des livres qui ont été écrits sur eux qui nous permettent de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour bâtir leur fortune. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter quelque chose que très peu de gens voient. Ils voient juste la fortune, ils voient les entreprises, mais ils ne vont pas jusqu'au fond du problème. Donc j'ai fait une analyse sur 4 à 5 multimilliardaires en Afrique et j'ai cherché le point commun qu'ils avaient tous. Et aujourd'hui, je vais te le révéler. Donc, nous sommes tous d'accord sur un fait, c'est que tout le monde sait qu'au XXIe siècle, si tu veux devenir riche, multimilliardaire, il faut absolument que tu te lances dans les affaires. Plus que ça, en te lancant dans les affaires, il faut que tu deviennes un industriel. Parce que lorsqu'on se lance dans l'industrialisation, on part d'un produit primaire à un produit tertiaire et en transformant par le biais de l'industrie, on ajoute de la valeur au produit. Ça, tout le monde plus ou moins le sait. Mais maintenant, s'il y a une chose que j'ai appris dans l'économie d'échelle, c'est que c'est lorsqu'on achète les produits qu'on fait de véritables marges. Et donc, je me suis dit, ok, j'ai regardé plusieurs entrepreneurs multimilliardaires, je vais te les citer, Aliko Dangote, la milliardaire Françoise Poinet, Baba Danpoulot, le monsieur qui a congéle Cameroon Cameroun, ça, j'ai oublié son nom. Et je me suis dit, attendez, si on mène une toute petite étude, c'est impossible que ce soit uniquement la vente de, j'ai envie de dire quoi, l'hôtel, les hôtels que Madame Poinet a, par exemple, c'est impossible que ce soit seulement, j'ai envie de dire les plantations que Baba Danpoulot a, c'est impossible que ce soit seulement le poisson, avec celui qui a congéle Cam, c'est impossible que ce soit seulement le fait de vendre du ciment qui permet à Aliko Dangote d'être l'homme noir le plus riche au monde. Et j'ai donc décidé de creuser un peu plus, mais qu'est-ce qui lie tous ces hommes d'affaires qui sont multimilliardaires ? Et je vais te révéler ce qui les lie tous. Aliko Dangote, commençons par lui, l'homme le plus riche, l'homme africain le plus riche au monde. Aliko Dangote, lui, le déclic vient du fait que, à un certain moment, le président Obasanjo, décide qu'il faut qu'il construise de véritables leaders africains sur le continent. À ce moment-là, il va donner quelque chose à Aliko Dangote. C'est la licence d'importation du ciment au Nigeria. Donc, en fait, c'est à partir de là que tout part, dans l'import-export. Parce que lorsque tu es dans un environnement où on importe beaucoup plus qu'on exporte, tu as vite fait de te comprendre que si tu te situes dans l'import-export, si tu es à la source, en fait, c'est toi qui contrôles le game dans le pays. Et donc, Aliko Dangote n'a pas loupé. Parce que si lui, il importe, ça veut dire que les coûts sont moindres, il a des avantages fiscaux, il a aussi des avantages au niveau des ports. Du coup, comme les bénéfices se font à l'achat, quand il importe à un moindre coût, en revendant, en distribuant dans tout le pays, il se fait des marges énormes. L'import de ciment, voilà ce qui a permis à Aliko Dangote de faire fortune au Nigeria. Deuxième cas de figure, Madame Pouené, multimilliardaire, c'est la dame qui possède l'hôtel franco au Cameroun, et elle fait aussi dans le BTP, tout ce qui est, comment on appelle ça, les marchés publics, oui. Mais devenir multimilliardaire, ce n'est pas que ça qui peut lui permettre de bâtir une telle fortune. Dans l'une de ses conférences, quand on vous dit qu'il faut être là où les choses se passent, il y a l'année dernière à Paris, Madame Pouené donnait une conférence sur Paris, j'y ai été, et c'est là qu'elle nous a révélé ce qui lui a permis de faire fortune. Elle aussi, c'est l'import-export, parce qu'elle importe des produits depuis l'extérieur pour le Cameroun, et à partir de là, à partir de son réseau d'influence, elle peut distribuer à plusieurs commerçants sur place. Tu commences à voir le truc venir ? Donc c'est vrai, il y a les hôtels, c'est vrai, il y a le BTP, c'est vrai, il y a les marchés publics, mais le nœud, c'est l'import. Elle ne communique pas trop là-dessus, c'est normal. C'est à cette conférence-là qu'elle nous l'a dit. Et beaucoup déjà n'ont pas percuté. Mais moi, après avoir lu, relu, certains types de livres, tels qu'Être milliardaire, en Afrique aujourd'hui, disponibles chez argentlif.com, je me suis rendu compte que les multimilliardaires, tous, faisaient dans l'import-export. Tous font dans l'import-export. Je dis bien, tous. Parce qu'en fait, c'est là-bas qu'ils font du chiffre. Ils importent à moindre coût, parce qu'après, ils vont revendre, ils vont peut-être même utiliser, ils vont gagner beaucoup plus d'argent. Je vais aller plus loin pour que tu puisses comprendre à quel point, si jamais toi, tu veux vraiment devenir puissant, il faut absolument que tu sois dans l'import-export. Il y a d'autres secteurs, mais ce secteur-là, c'est vraiment là-bas. Pour un Africain, qui veut devenir riche, puissant en Afrique, l'import-export, c'est un secteur à ne surtout pas négliger, surtout pas. Mais bien sûr, les barrières à l'entrée sont très élevées, parce qu'il faut jouer sur le lobbying, il faut avoir un excellent relationnel, il faut avoir de très bons contacts, très haut placés, qui peuvent t'introduire dans les milieux. Surtout lorsque tu es dans les pays comme le Cameroun, où on sait que les frais de douane te fracassent. Oui. On va aller plus loin. Baba d'Ampoulot. Pourquoi tu puisses comprendre parce que Baba D, c'est bien, mais il faut que tu ailles des points concrètes. Baba d'Ampoulot, pareil, ce qui va le faire décoller, c'est quand il obtient la licence d'importation de farine et de riz au Cameroun. Montant d'investissement, 500 millions de francs CFA. pour avoir la licence d'importation de farine et de riz au Cameroun. Aujourd'hui, Baba d'Ampoulot, je pense que c'est l'homme le plus riche d'Afrique francophone. L'import-export, c'est ça qui l'a permis de découler. La licence d'importation de farine et de riz. On poursuit. Le monsieur qui a congé le Cam et qui distribue le poisson au Cameroun, on est clair que la demande en poisson est un peu plus élevée au Cameroun que ce qu'on produit localement. Sauf que c'est lui qui gère le game au Cameroun. C'est lui qui importe le poisson congélé au Cameroun et qui distribue au reste. L'import-export. Donc voilà ma personne, cette vidéo va être très courte, mais c'était pour te montrer que lorsqu'on veut devenir milliardaire, on doit apprendre de la vie des milliardaires. Et lorsqu'on apprend de la vie des milliardaires, on commence à faire des liens et on voit à quel niveau quel a été le point de bascule qui leur a permis de level up. Et tu vois, ce sont des leviers. En business, ce n'est pas une courbe croissante qui est des liéres. Non. Ce sont des leviers, des boums à chaque fois. Et pour chacun d'entre eux, il y a toujours une personne qui a été un levier dans leur business. Ma question pour toi, comment est-ce que tu fais pour trouver la personne qui va te permettre de passer à un autre niveau dans ton business ? Qu'est-ce que tu fais pour ça ? Qu'est-ce que tu fais pour bâtir ton réseau ? Qu'est-ce que tu fais pour être entouré de bonnes personnes ? Je vais te dire une seule chose que tu peux tester pour voir si tu as des bonnes personnes autour de toi. Si dans tes statuts WhatsApp, tu n'as que les gens qui filment ce qu'ils ont mangé, qui ne t'apprennent jamais rien sur rien, tu n'as pas au moins une personne qui quand tu filmes son statut, tu le vois dans des lieux paradisiaques avec des personnes importantes, ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Ça veut dire que tu n'as pas les bons contacts et tu dois changer tout de suite de type d'ami. Si autour de toi, il n'y a pas de personnes qui parlent de milliards, de millions, des investissements à hauteur de millions, ça veut dire que je n'ai pas entouré de bonnes personnes. Il faut que tu changes d'environnement. Et pour changer d'environnement, le meilleur endroit où tu vas rencontrer un maximum de personnes qui voient très loin et qui gagnent aussi beaucoup d'argent dans les affaires, c'est dans les événements business. C'est là-bas qu'on remplit son carnet d'adresse. C'est là-bas, pas à un autre endroit. Donc, quand tu vois un événement business et qu'il y a un certain type de personnes, vas-y. Entre en contact avec eux. Tu vas voir comment parfois juste un statut, ça permet de tout changer dans ta vie. Tu vas changer ta manière de voir les choses. Récemment, je regardais mes statuts WhatsApp. Je me suis rendu compte que dans mes contacts, il y avait désormais des gens qui, tous les week-ends, ils allaient manger au Hilton, au Cameroun. Oui ? Tous les week-ends, ils allaient manger au Cameroun, au... Comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom du bar. Quand ça va revenir, je vais vous dire. C'est l'un des Naikop les plus chers au Cameroun. J'ai des amis qui en Europe se retrouvent à Nice, au Festival de Cannes, dans des yachts. Ils partent profiter de la vie, mais ils ont les moyens pour le faire. Et ce n'est pas un agent volé. Non. C'est un agent qu'ils ont travaillé. Oui, c'est un agent qu'ils ont travaillé. Quand je me rencontre dans mes contacts, désormais, je parle pélére multimilliardaire, on échange, on parle business. Je me dis quand même, on a désormais des contacts intéressants. Mais comment j'ai fait pour avoir ces contacts ? Je suis allé à leur rencontre et j'ai décidé de leur être utile. Qu'est-ce que toi, tu fais pour avoir les contacts des bonnes personnes qui vont te faire level up ? Ali Kodangote, Baba Dantpulo, Madame Pouené, le monsieur de congé le camp, tous sont devenus ce qu'ils sont devenus grâce à quelqu'un. C'est derrière quelqu'un qu'on devient quelqu'un. Mais maintenant, pour être derrière quelqu'un qui va te permettre de devenir quelqu'un, il faut que tu aies à la rencontre de ce quelqu'un-là dans les événements business. Voilà pourquoi on organise ce 29 juillet, le week-end de l'écrivain. Il y a des ambassadeurs, des ministres, des entrepreneurs multimilliardaires qui seront présents. Viens connecter avec eux. Viens apprendre d'eux. Vois comment ils se comportent. Quelle est leur manière d'aborder les sujets. Des fois, même tu es avec un monsieur très influent, une femme très influente, plus que ce qu'elle dit, c'est une petite attitude qui change tout. Oui, c'est une petite attitude qu'elle va avoir par rapport à ce que quelqu'un a dit. Tu vas te dire, ah tiens, il y a quelque chose qui se passe. Voilà pourquoi les événements business sont très très importants pour un entrepreneur qui a de l'ambition. Donc, je ne t'en dis pas plus et je donne rendez-vous au week-end de l'écrivain. Le seul événement de prestigie, les auteurs entrepreneurs, les auteurs entrepreneurs, j'insiste dessus, africains. Je te mets le lien juste dans le premier commentaire de cette vidéo et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Bonjour ma personne, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le constater, nous sommes au Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle et nous sommes dans un lieu mythique parce qu'on a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour les auteurs parce qu'on s'est dit les auteurs écrire c'est devenir immortel. Il n'y a que les dieux qui sont immortels donc les auteurs sont des dieux et lorsqu'on est un dieu on se doit d'avoir un traitement prestigieux. Voilà pourquoi on a décidé d'organiser cette deuxième édition du week-end de l'écrivain au Hilton. Cela étant dit, l'année dernière on l'a fait du côté du Hilton situé à la Défense de Paris. Cette année au départ on s'était dit on repart au Hilton situé à la Défense de Paris mais on s'est dit non il faut qu'on voit plus grand. Voilà pourquoi on a décidé de venir au Hilton de Roissy Charles de Gaulle. Donc je vous invite à visiter le charisme de ce lieu mythique. Pour ceux qui ne savent pas le week-end de l'écrivain c'est une aventure qui a démarré depuis 2000 on a démarré à 2 ou 3 ans on a commencé à accompagner les auteurs et tout et on s'est dit ok accompagner les auteurs c'est bien éditer c'est bien mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on mette massivement la lumière sur les auteurs africains et quoi de mieux qu'un événement inédit. Nous sommes juste à la deuxième édition mais déjà je peux vous dire que ceux qui seront là le 29 juillet ici ça sera du lourd. Lorsqu'on démarre cette aventure il y a quelques années en arrière on s'est dit ok on va mettre la lumière sur les auteurs africains mais comment ? Donc voilà je vous présente tout de suite ici ça sera là où il y aura les stands. C'est ici qu'il y aura les stands il y aura aussi tout ce qui est buffet, apéritif, ginatoire, tout ce qui est boisson ça sera ici dans cet espace là. Donc on ne sera pas à l'étroit on ne sera pas du tout à l'étroit et bien sûr vous savez que parmi les invités il y a des VIP il y a des invités ça va être énorme et on ne peut pas justement pas les mélanger avec la masse voilà pourquoi on a prévu un carré VIP pour les recevoir donc je vous fais visiter le carré VIP bien sûr la déco n'est pas encore faite bien sûr ok mais je vous rassure qu'une fois que tout sera mis en place ça sera énorme donc ça sera le carré VIP de ce côté il y aura un endroit pour faire les interviews et tout le bazar et là il y aura tout ce qu'il faut pour prendre soin des VIP et bien sûr dans les VIP on a des invités d'honneur et les auteurs on ne doit pas mélanger les dieux avec la masse l'avantage c'est que tout le monde peut devenir un dieu en écrivant un livre qui va impacter des vies dans des années encore et encore bref maintenant qu'on a vu ces deux espaces on va rentrer dans le dans le sanctuaire la salle qui va vous accueillir pour les conférences les spectacles et bien d'autres événements et bien sûr lorsqu'on veut apprendre il y a deux manières d'apprendre soit vous apprenez de vos propres expériences soit vous apprenez des expériences des autres donc là je vous présente le sanctuaire nombre de personnes attendues 500 personnes réunies pour parler de business pour parler de pisciculture pour parler de marketing digital pour parler de deux persos bref ça va être énorme nos auteurs viennent d'un peu partout on a des auteurs tels que fouet benoubisi qui nous vient des états unis de ringong qui nous vient de l'allemagne alex qui nous vient de l'allemagne herman kamga un as du marketing digital qui sera parmi nous qui va partager avec vous les nouvelles stratégies pour lancer votre business à partir du marketing digital donc ça va être énorme donc imagine la scène un lieu comme celui-ci 500 auteurs entrepreneurs investisseurs qui se réunissent là c'est un réseautage de dengue ce sont des expériences de dengue dans un lieu de dengue donc il faut de là où les choses se passent quoi je sais pas ce que je vais te dire de plus si ce n'est d'être au rendez-vous le 29 juillet à l'hôtel Roissy Charles de Gaulle salle concorde pour vivre un événement inédit baptisé le week-end de l'écrivain et la vision de cet événement sur 2, 3, 4, 5 ans c'est que cet événement puisse tutoyer les événements tels que le festival de Cannes tu es entrepreneur et on te donne un espace comme celui-ci pour partager ton expérience avec 500 personnes des personnes qui sont qualifiées imagine ce que ça peut donner imagine les clients que tu peux avoir derrière je sais pas si tu captes un peu le truc donc on est d'accord sur le fait que l'une des choses que les entrepreneurs recherchent c'est de la visibilité et avec un événement comme celui-ci tu as une visibilité de fou d'ailleurs cet événement se déroulera aussi du côté du Burkina Faso le 12 et le 13 août prochain ensuite on se rend à l'hôtel Franco au Cameroun le 19 et 20 août pour participer à cet événement c'est super simple il te suffit juste d'aller sur le site internet argentlivre.com onglet week-end de l'écrivain et réserver ta place ou alors tu cliques juste sur le bouton qui s'affiche soit en premier commentaire de cette vidéo soit juste au-dessus de cet écran cela étant dit c'était Valéa Bélias le chercheur d'argent et je donne rendez-vous ce 29 juillet prochain pour vivre un événement unique on est ensemble en produit de vastes programmes d'écriture baptisé Plume d'élite dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains la maison d'édition argentlivre basée en France dont le leitmotiv est écrit pour impacter organise la deuxième édition d'un événement inédit intitulé le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays France le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris Burkina Faso 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou Cameroun du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé au programme conférence dédicace partage d'expérience apéritif dînatoire défilé de mode networking spectacle stand d'exposition et jeu concours avec plus de 3000 euros de lot à gagner info et réservation sur le site internet argentlivre.com en anglais événement contact plus 33 784 75 79 81 ou plus 33 624 58 90 74 le week-end de l'écrivain-tour un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires les éditions argentlivre nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience de l'écrivain-tour